Bonjour, c'est Stéphane Miblia. Je suis ravie de vous présenter un nouveau cours que je donnerai cet été 2021 pour l'UDA, l'Arte Povera. Alors l'Arte Povera, pour vous citer une citation, l'Arte Povera célèbre un hymne à l'élément primaire, à l'élément banal, un hymne à la nature entendue, à la façon des atomes de Démocrite, un hymne à l'homme, fragment d'esprit et de corps, et c'est signé Germano Ceylan. Alors je sais, Arte Povera, Art brut, Art minimal, tous ces termes font des fois un peu peur, mais l'Arte Povera est un courant majeur de l'histoire de l'art italien et de l'histoire de l'art international, avec des noms tels que Giuseppe Penone, Michelangelo Pisteleto, Mario Mertz, Giovanni Anselmo, Yanis Kunenis. Ce sont des artistes impressionnants. Pour vous montrer Giuseppe Penone, qui est un artiste que j'aime particulièrement, il travaille notamment l'arbre, il va travailler sur cette nature, sur ce côté de se recentrer et de faire de l'art avec les éléments qui sont autour de nous, qui sont en notre possession. J'ai eu des sensations, vraiment, des frissons face à des œuvres de Yanis Kunenis, des installations incroyables, avec effectivement peut-être une certaine beauté esthétique, qu'il faut des fois un peu plus chercher, mais en tout cas avec plusieurs niveaux de lecture, juste impressionnant. Alors s'il vous plaît, rejoignez-moi pour ces six heures de cours que je donnerai sur l'Arte Povera. Il faut savoir que ces artistes se retrouvent dans des collections majeures, ici c'est notamment un catalogue des collections du Centre Pompidou. Vous retrouverez toujours dans l'histoire de l'art des œuvres de l'Arte Povera, et dans toute institution muséale internationale des œuvres de ces artistes. Alors j'espère que vous aurez l'opportunité de me suivre, et je me réjouis. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada